Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit tout le monde. Huit minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en huit minutes? Simplement les dépasser un peu. Attendez que j'en charrai y soin. Quelques chiffres. Un demi-milliard de personnes avec un revenu par habitant de l'ordre d'à peu près 35 000 $, évidemment avec des variantes importantes, comme vous le voyez. Ce n'est pas sans ressembler au Québec quand on regarde la moyenne générale ou au Canada. L'Europe, c'est aussi une économie avec laquelle nous sommes en relation. Vous voyez à gauche, évidemment, notre relation avec les États-Unis. Vous voyez à droite, immédiatement, notre relation à la fois au Canada avec l'ensemble de l'Europe. Une légère augmentation en matière de services. Dans le cas du Québec, on parle d'à peu près 10 milliards par année d'exportation. Je m'excuse. Je suis du mauvais côté ici. Je vais m'habituer à ça. Deuxièmement, il est intéressant de constater que le Canada a à peu près autant investi en Europe que l'Europe n'a investi au Canada. C'est un peu surprenant avec 35 millions, alors qu'eux, ils sont 500 millions. Évidemment, le secteur des richesses naturelles est un lieu de prédilection. De toute façon intéressante, 85 % des investissements canadiens en Europe sont faits à travers le Luxembourg. On peut soupçonner qu'il y a des fiscalistes qui sont impliqués là-dedans. La Hollande, l'Angleterre et l'Irlande, alors que dans le sens inverse, les investissements européens nous viennent essentiellement des trois mêmes pays les plus importants, plus la France. Ici, ce tableau montre combien la présence américaine des grandes entreprises à Montréal se fait sentir, mais aussi une certaine présence européenne. Un enjeu extrêmement important, les économies matures, ce qui est le cas du Canada, et les économies européennes également, doivent, dans un contexte de mondialisation, investir dans la recherche et le développement. C'est la seule façon de s'en sortir. Ce n'est pas des coups de main de bas qui vont nous aider. C'est l'innovation. Et ces courbes parlent beaucoup. Les Américains sont en avance de tout le monde. Ce n'est pas étonnant, évidemment, la dimension militaire joue, puisque c'est à eux seuls, les Américains ont encore un budget sur le plan de la défense qui est plus élevé que l'ensemble des autres budgets du monde en matière de défense. Et il y a beaucoup de recherche et de développement, cela va de soi. Du côté européen, on voit une augmentation au cours des années. Du côté canadien, malheureusement, on doit constater le contraire. L'immigration européenne au Québec et au Canada, environ 12 % des personnes qui émigrent vers le Canada viennent d'Europe. La plupart des autres viennent d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Et ce sont des chiffres similaires dans le cas du Québec. Bien que dans le cas du Québec, on remarque que la France est au premier rang depuis 2010. On voit qu'il y a eu une évolution depuis 1991-2001. Et essentiellement, il y a un grand nombre, encore une fois, d'immigrants qui proviennent surtout de l'extérieur de l'Europe, au Canada comme au Québec. Évidemment, qui parle de relations entre le Canada et l'Union européenne parle évidemment de sécurité. C'est l'OTAN, qui est le fer de lance, dans le fond, de notre coopération en matière de sécurité, mais aussi l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, qui est le G7. Vous voyez là la photo de Pierre-Éliott Trudeau, qui avait réussi à imposer à Giscard d'Estaing la présence du Canada dans ce qui s'annonçait être un G6. L'Europe et l'Union européenne… Un jour, Kissinger disait « If I want to call Europe, what number do I call? » Alors, voilà. Je vous les donne. Alors, il y a la Commission, le Conseil européen. Alors, la Commission, c'est une bureaucratie, mais dont les commissaires sont des représentants. Tu te fais pratique de chacun des États. Il y en a 28 maintenant. Martin Schulz est à la tête du Parlement européen. Donald Tusk, au Conseil européen, qui est le regroupement des États, en tant que tel, à travers leur chef d'État ou autrement. Les affaires étrangères. Maintenant, ils ont une politique étrangère qui n'est pas tout à fait commune, mais ils en ont une malgré tout. Mario Draghi, à la Banque centrale, évidemment, qui est un instrument fondamental pour l'Europe. Et ce serait une bonne idée aussi de parler à Mme Merkel si on veut parler à l'Europe. Les défis de l'Europe au 21e siècle sont d'abord et avant tout des défis de croissance. Les perspectives, c'est 2.1. 1.9 seulement pour la zone euro, car les 28 pays de l'Europe ne font pas partie de la zone euro. Il n'y en a que 19 pour le moment. Un enjeu extrêmement important, en plus, c'est celui de la maîtrise de ce système informatique. Voyez un peu ce qu'on dit de ces pays sur le plan de leur stabilité, du niveau de risque qu'ils représentent, à la fois pour les investisseurs comme sur le plan politique, bien que, personnellement, je crois que l'Estonie est en situation politique tant et aussi longtemps que les Russes ne se seront pas calmés, en situation difficile peut-être. Et qui sait? Chypre, à cause de ce qui se passe en Grèce. Dépendance énergétique. Le drame de l'Europe en ce moment, c'est ça. Ça dépend de la Russie, du Moyen-Orient et de l'Algérie sur le plan énergétique. On a peut-être un tuyau, nous, qui va aller sur l'Atlantique. Ce ne serait pas une mauvaise idée, je pense. Société, bien, 442 000 immigrants clandestins. Ça m'a toujours fasciné que les statisticiens puissent identifier des gens clandestins à 2000 près. Mais néanmoins, beaucoup de monde. La réalité, c'est un contexte démographique qui ressemble à celui du Canada et du Québec et non pas celui des États-Unis. Une stabilité, voire une diminution de la population s'il n'y a pas d'immigration. Dans le cas de l'Allemagne, en 2050, leur population va être réduite par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, l'enjeu d'immigration sera extrêmement important, dans un contexte, cependant, où c'est un enjeu politique qui n'est pas agréable, parce que des groupes xénophobes et anti-européens en même temps se manifestent autour de ça, même s'ils n'ont pas beaucoup de sièges au Parlement européen. Néanmoins, on reconnaît qu'en France, ils occupent une grande place dans le décor. En Italie, en Allemagne également. Et dans le cas de la Grande-Bretagne, il est intéressant de voir que le UK Independent Party, qui prône le retrait de l'Europe avec un discours qui n'est pas tout à fait agréable pour les étrangers, est passé de 3,2 à 12 % des votes lors de la dernière élection. Sur le plan de la sécurité, bien, vous avez là un peu le croissant autour de l'Europe, qui est un croissant d'insécurité. On ne sait pas, ça veut dire quoi, nous, au Québec et au Canada, qu'à 123 kilomètres de chez nous, avoir l'équivalent d'Al-Qaïda, ou avoir l'équivalent d'une guerre civile, ou être obligé de recevoir des réfugiés dont une partie meurt en essayant de traverser la Méditerranée. L'Europe a ça dans sa cour et a connu le terrorisme en plus. Est-ce qu'on se dirige vers un espace nord-atlantique? Oui. C'est probablement ce qui est souhaitable pour toutes sortes de raisons, y compris la capacité des Nord-Américains de faire face à la situation dans laquelle va nous mettre l'Asie, dont va nous parler Jean Charest tout à l'heure, et éventuellement, à long terme, l'Afrique. En termes de sécurité, l'accord que nous venons de signer, qui n'est pas encore ratifié, et qui a certaines difficultés de parcours, à mon avis, simplement des difficultés de parcours, si on sait s'en occuper, l'accord est accompagné d'un accord parallèle qui touche l'ensemble des sujets que vous voyez là, ce qui vaut la peine. Nous partageons avec l'Europe un double régime juridique, commune-là et droit civil, le bilinguisme, la notion donc qu'il y a plus qu'une langue officielle. Nous partageons avec eux un vieillissement de la population, et les effets de ce vieillissement assurent notre façon de gérer l'État-providence et les enjeux d'intégration sociale qui seront essentiels autour de l'immigration. Les défis pour nous, dans le contexte actuel, c'est de maintenir la pertinence, la relation entre le Canada et l'Europe, ne pas se laisser complètement avaler par la négociation américaine, et à l'égard de l'Europe, on voit qu'ils ont aussi un certain nombre de défis dans leur cas, et finalement, un choix stratégique qui devrait être fait en Amérique du Nord d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Est-ce qu'on veut un véritable espace qui soit transatlantique? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut normaliser les relations, pas seulement au niveau des tarifs, au niveau de l'accès aux services et au reste qu'on trouve dans ces accords, mais aussi sur le plan d'une grande partie de la réglementation et de la façon de gérer les finances publiques. Ça ne sera pas plus tard, si on a le temps. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?